L'Église de Dieu 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 J'adore la Bible L'Église de Dieu 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 Amen L'Église de Dieu 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 On dit qu'il est regardé comme ça, comme les bébés qui n'ont pas d'air. Il dit, donnez-le à moi, à manger. Mais à jamais, je ne suis pas dit construire un temple pour qu'elles ne seraient pas là, vous réunir. La question c'est, ne pouvais-tu pas le faire ? Ne pouvais-tu pas le faire ? Quel était son but de le faire ? Il va en Samarie, quand la commune a dit que venait voir un homme qui m'a tout dit. Il fait là-bas encore deux jours, il l'enseigne, il dit qu'on veut le retenir. Il dit non, il faut que je parle aussi dans d'autres bourgards, car c'est pour cela que j'ai sorti. Ceux qui ont cru là-bas, il fait quoi d'eux ? Parce qu'il sait que si tu as cru là-bas d'une façon authentique, que tu donnes, que tu ne donnes pas, tu entrailles de toutes les façons. Mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui ? Il faut que tu écartes des mâmes, on s'assure que tu es régul. Si vous voulez, quand vous venez comme ça, vous êtes nombreux, vous regardez la suée sur moi. La dernière fois que je prêche, j'avais la suée frère. Donc c'est pas un problème. Donc le problème c'est que si vous croyez en Christ Jésus, c'est en lui que vous avez cru. Vous comprenez n'est-ce pas ? Quelqu'un dit, si j'ai goûté que le Seigneur est bon, je vais sauf que m'approcher de lui. Si dans ta bouche, ce n'est pas bon comme le miel, tu ne peux pas t'approcher. Si c'est bon, tu vas le chercher. En tout cas, même sur le méprisé, « Seigneur, je ne te prie plus, ne prie pas. » Quand on va apprécier ton coup, c'est lui qui va apprécier ? Quand on va faire comme ça, tu vas te libérer, tu vas te dire « Ah, Jésus ! » Après cette nuit-là, tu vas commencer encore là, à prier. Avant de commencer à prier pour les repressions, tu vas dire « Seigneur, il te demande pardon, comme il n'a rien dit qu'il ne veut plus prier. » C'est comme ça que ça se passe. D'accord, frère ? Quand quelqu'un dit « Prie, Jésus ! » Même s'il ne t'écoute pas, prie. Même s'il ne croit pas qu'il t'écoute, prie. Même si toi-même, tu ne penses pas que ça marche, prie. Même si tu prie, ça ne va pas, prie. Parce que tu ne prie pas, l'ennemi va te faire prier. Si vous venez, ne prie pas, vous allez voir. Vous savez, il y a un monsieur ici, il ne veut pas donner son nom. Il marche comme ça, il a les pieds comme ça. C'est un journaliste. C'est un gars opposant de ce pays qui fait comme ça. Pendant les villes mortes à l'ESSEC ici, vous connaissez bien l'université, l'université. Pendant que les militaires venaient, il a filé comme ça. Il a tapé le pied comme ça, sauté la barrière avec son pied. Après, il commençait à faire comme ça. Même les gens qui fuient avec deux pieds, on se met à retaper la barrière pour traverser la barrière. Après, on se prie, on dit qu'un tel. Comment toi, tu as fait pour sauter ? Quand il y a danger, tu vas prier, je vous dis. Donc, quand il y a danger, tu vas prier. Si on dit feu, 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 feu ici, que le feu sort ici. Tu vas voir quelqu'un va se mettre la pierre ici. Jusqu'en 3ème niveau, on atterrit la barrière comme ça, bam, comme rarra. Avant, on dit plus tard, on dit comme ça, qu'est-ce qui est sur ? Parce que sur le haut, le danger. Donc, tu sautes 4ème niveau ici, tu as atterrires comme ça comme un Robocop. Mais la prochaine fois, on te dit que le soleil va mourir. Donc, si vous ne priez pas, Satan va vous faire prier. Et c'est pour ça que j'ai besoin de dire que Satan et Dieu travaillent en collaboration. Si c'est la question, il n'a pas de problème. Il veut dire que, frère, on prédit frère, il y a qu'un problème. Quand les gens ont l'argent, le problème qu'il a, Seigneur, protège mon argent. Si les gars là travaillent bien, Seigneur, révèle-le s'il vole mon argent, mon argent. Seigneur, Dieu est devenu le gardien de sa banque. Quand on vole ça maintenant, tu vois, tu vois que, frère, bonjour. Il fait, mon coeur fait mal. On a touché là où ça fait, ça fait mal. Mais quand il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il fait ? Seigneur, si tu me bénis, si tu me bénis, il va prendre sept jours de jeûne. Il va lire tout la Bible, ça fait. Tu lis ça, ça change quoi sur lui ? Lui, c'est lui qui prend lui la parole. Donc, si tu pries, c'est pour toi. Tu ne pries pas, c'est contre toi. Point, quelqu'un encore dit, prie. Tu as intérêt à prier. Parce que normalement, tu es né pour prier. Alors, j'avance. Quand Jésus, notre Seigneur, est venu, il a pris en compte, il a pris sous l'ension du ministère de Jean-Baptiste. Il a avancé. Quand il a avancé, remarquez qu'il est entré dans la synagogue. La première fois qu'il est entré, c'était à Capernaum. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 16. Il a dit que selon sa couture, on lui donna le livre. Il ouvrait l'endroit où se trouvait le passage de l'Écriture. L'ayant déroulé, il a trouvé, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a ouang pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer au quartier de la proclamation. La liberté est une année des grâces du Seigneur. Il regarde tout l'assemblée. Il dit, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. En aucun moment, Jésus n'a parlé de leur rituel là-bas. Il n'est pas venu pour établir, pour entériner leur rituel là-bas. Il est venu pour chercher ce qui lui a part. Quand il a fini de lire l'Écriture, c'est-à-dire l'Écriture des Juifs et l'Écriture de Dieu. Quand il a fini de parler que, aujourd'hui, cette Écriture est accomplie, on l'a poussé hors de la montagne. Ça, c'était chez lui. Il y avait une falaise là-bas. On dit, c'est là-bas que tu vas accomplir l'Écriture, l'Écriture là. Pas vrai? Ok, maintenant, je pose la question. N'est-ce pas dans cette synagogue ce qu'on a dit, la parole de Jésus? N'est-ce pas Jésus qui est entré dans sa synagogue? N'est-ce pas ceux de la synagogue qui sont chassés? Ouvrez Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Donc, vous allez voir que, sans exception, c'est ça qui va passer autour de Jésus. Je vais vous montrer quelque chose. Gardez à l'esprit que nous sommes dans le livre de Némé. Je vais vous montrer un parallèle entre Babylonie physique et Babylonie spirituelle. Vous voyez là où la captivité se retrouve. D'accord? Rapidement là. Jean chapitre 16. L'université 1 et 2, mon cher. Allons-y. Je vous ai dit cette chose, afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute. Oui. Ils vous excluront des synagogues. Stop. Ils vous excluront où? Les synagogues. C'est Jésus qui dit qu'ils vous excluront où? Les synagogues. Parce qu'en fait, les synagogues ne lui appartiennent pas. Exactement. Parce qu'il ne peut pas vous exclure du temple. Le temple, c'est pour où? Dieu. Donc, vous voyez que si on commence à vouloir lutter, comme je vous ai dit la dernière fois, que vous n'allez pas dire aux catholiques que vous allez arrêter ça. Sinon, ce n'est pas notre dévoi de le faire. Notre dévoi, c'est de proclamer la vérité que le Saint-Esprit. On voit ça dans le coeur de ceux qui lui appartiennent là-bas. Il les fait sortir. La voie, c'est de sortir du milieu d'eux. La voie, ce n'est pas de détruire là où ils sont. Il n'y a pas de message comme ça. La voie, c'est de sortir du milieu d'eux. Ce n'est pas de détruire là où ils sont. D'accord? J'ai dit ainsi, par le Seigneur, le Saint-Esprit enlève ces gens de l'Église catholique. Vous allez voir le top management du catholique bouleversé. Je vous ai dit ça la semaine dernière. Et donc, vous remarquez que quand le Saint-Esprit en fait comme ça, c'est parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Et remarquez bien une fois de plus que le temps de réveil pour sortir de la Babylonie totalement. Regardez dans le livre d'eux. Je vous ai dit la dernière fois. Si vous avez lu Ézéchiel, vous avez dit un mec. Jérémie un mec. Si c'est un mec. Vous voyez qu'il va réveiller l'Esprit de Zorobabel. Dans la Bible, quand il réveille, quelqu'un dit le réveil. Réveille. Donc, il dit qu'il réveille l'Esprit de Zorobabel. Quand Zorobabel est réveillé, il suscite Agé, le prophète. Il suscite Zacharie, le prophète. Il suscite Daniel, le prophète. Pour qu'ensemble. Pendant le temps de préparer là-bas, le temps de préparer là-bas. Pourtant, quand Jérémie avait donné la parole qu'il les envoyait en captivité, les prophètes disaient que non, il ne viendra pas, il ne viendra pas. Il a encore envoyé que n'écoutez pas ce que dit votre prophète. Dans la vie où vous êtes, prenez les femmes, bâtissez les maisons. Ça peut vous dire que vous n'êtes pas sortis, mais maintenant. Donc, ça veut dire que ceux qui nous ont possédés, il y a 100 ans, si priez que le Seigneur, le réveil finisse. Ce n'est pas le plan de Dieu là-bas. Il y a une tente de captivité, une tente de délivrance. Vous avez moins? Alors, ceux qui sont entrés en captivité, forcément, ce ne sont pas ceux qui sont sortis. Et donc, au moment de la délivrance, donc, des gens sont suscités de part et d'autre pour parler de ces réveils. Je parle dans la Babylonie. Daniel de son côté, Némi comme son devoir, exorbe le sacrificateur, de l'autre côté, là, vous allez voir Madoché avec les esters. De l'autre côté, vous allez voir les gens qui sont en train de travailler, bâtir le temple et autres là-bas. Il dit que la gloire de cette temple sera plus grande que les autres. Ouest, là, dans la dernière temple. Si vous voulez connaître l'histoire de l'église de la première, cette dernière temple sera plus grande. C'est ce qu'il dit dans ce livre d'Ager. Et Zacharie, n'est-ce pas? Vous avez moins, n'est-ce pas? Et donc, vous remarquez que quand Jésus dit ça dans ce livre, Jean chapitre 16, il dit, ils vous excluront des synagogues. Regardez la suite des événements des disciples. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas ce qu'on a fait. C'est juste que c'est les juifs qui allaient exciter les gens pourront être plaintes contre Paul et autres là-bas aux yeux des païens. Leurs frères. Pourquoi? Parce que leurs doctrines n'étaient pas conformes au règlement intérieur. Règlement intérieur. Tant que vous ne pouvez pas changer un système, il faut seulement en sortir. Jésus est venu trouver la synagogue. Il n'a pas dit détruisez votre synagogue. Il a parlé. Ceux qui se sont destinés à la synagogue sont sortis. Il les a avancés. Il les a avancés avec eux jusqu'à entrer. Là où il est entré. Pas vrai? C'est ainsi. Dieu va bouleverser dans les nations pour faire sortir. Et dans le monde, ce qui lui appartient. Dans les sectes pénisieuses, la franc-maçonnerie, la rose-croix, chez les marabouts, tous les jours, toutes sortes de sectes que nous puissions avoir. Donc, c'est le moment de la grande moisson. De la grande moisson. Quand vous voyez déjà l'armée, les armées se prostènent. Avec l'armée ici, les balistes ici. Ils se prostènent. Ils mettent la Bible. Les gens de l'armée comme les armées américaines. Des spécialistes qui tuent. Ils se mettent à genoux. Ils prient. Ils prient Dieu. Vous devez savoir que quelque chose ne va se passer. Vous devez avoir peur que quelque chose se passe. Pour que les gens de l'armée en groupe, ils se réunissent dans une salle. Avec l'armée sur eux. Ils se prostènent. Ils pourront prier Dieu des cieux. Vous devez savoir que quelque chose ne va pas. Alors, Dieu va effrayer la terre. Vous avez moi? Alors, Némi fait partie de l'un des artisans du réveil. En préparation des différents temples. Les alentours de Jérusalem qui étaient détruits. C'était sa mission. Mais je veux que vous regardez quelle est sa façon de faire dans son cœur. C'est-à-dire la réaction quand elle a vu l'état qui était là. Mais l'état était là depuis. Alors, j'ai posé la question à l'Église. Qu'est-ce que l'Église est devenue? Et quel est notre état de cœur en regardant ces choses? Vous voyez cela? La Bible déclarait qu'il a jeûné pendant plusieurs jours. Il a prié, il a confessé les péchés de son peuple. Et il dit, l'un n'est pas à dire que, Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire? L'un a à la repentant. Et cette voie-ci, c'est la voie propuse que Dieu a disposé sur son peuple chaque fois pour revenir. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilier. Qu'est-ce que veut dire s'humilier? Même parler avant de parler, je continue à parler. Alors donc, dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, vous lisez ce qui est écrit là-bas. C'est ce qu'il dit. Dans Esaïe, chapitre 1, verset 14, c'était la dernière fois. Il dit, venez et prédons. Si vos péchés sont rouges comme le Cramoisie, ils deviendront blanc comme la neige. Il dit, si vous êtes doux et docile, vous êtes obéissant, vous êtes doux et docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, une fois de plus, il parle de la bénédiction des sources de cette promesse. Et j'ai posé la question, où se trouve donc la promesse de l'Église? L'Église part en captivité. Quand tu pars en captivité, tu es sous l'influence, sous l'ancien, sous le manteau de Babylone. C'est-à-dire, vous êtes sous la gouvernance, sous la domination de la puissance de l'autorité de Babylone. L'Église se trouve en plein sous la puissance de Babylone. Vous entendez, vous voyez, même les panthéotistes vont saluer le pape. Il baise sa barque en se rabaissant. Vous dites, n'est-ce pas ici un leader évangélique qui était influent? Qu'est-ce qu'il peut faire sur le pape? Il s'est posé devant le pape en se rabaissant. Sachant clairement que celui-ci était un disciple de l'Antichrist. Vous voulez comprendre que le manteau de Chinois en est développé. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est là où l'Église se trouve. Mais la promesse de Dieu, c'est qu'on aille à l'oppre de Christ pour le trouver hors de camp. Vous me suivez? Maintenant, dans la promesse. Si vous lisez dans l'art de la preuve de Dieu que je vous ai donnée verset 38. Mais la promesse est pour vous. C'est pas ça? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, vous pouvez souligner. Donc, en clair, toutes les retombées. Écoutez bien. Toutes les retombées. Tout ce que vous pouvez avoir comme coordination de la part du ciel sur la terre dans votre propre vie, c'est au travers de cette promesse. Parce que Jésus ne viendra pas physiquement comme ça vous prend pour aller faire quoi que ce soit. C'est le Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit maintenant. Son rôle était terminé à la croix. Quand il a fini, il a accompli ce rôle-là. Il dit que je ne vous laisserai pas offert. Le consolateur arrive. Donc, nous sommes sous le ministère du Rucon. Le consolateur. Et c'est de lui dont on parle ici. On dit la promesse. La promesse. On n'a pas dit les promesses sont pour vous. On a dit la promesse. Parce que toutes les promesses de Dieu sont incluses en lui. Le Saint-Esprit. D'accord? Sur le temple du Saint-Esprit. Sur son temple pour l'Eglise. Sur son temple pour l'Eglise. Qu'elle va faire son action à l'Eglise. Ce n'est que son ancien qui peut combattre l'ancien des Chineas. Ce n'est que ça. Vous avez moi. Ce n'est que son action qui peut annihiler. Parce que le problème des Babylons est spirituel. Vous posez la question comment quelqu'un comme un être humain. Un père ou bien des gens. Ils sont vêtissements de la tunique. Ils n'ont pas d'armée. Mais ils parlent. Les chefs d'Etat ont peur. On peut avoir peur de Donald Trump. Parce que tant qu'ils te bombardent. Pas vrai? Bon. Si le pape dit quelque chose à quelqu'un. Un contre un chef d'Etat. Il dit move. Je m'en fous de toi. Le pape fait quoi? Il a la main pour aller le contraindre. Attends. Vous pensez que pourquoi les chefs d'Etat ont peur d'eux? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il n'a pas de bar. Il n'a pas d'armes. Qu'elle vient quelque part. Vous voyez? Il va t'être traité la prochaine fois. Tu vas bien voir dans mes yeux. Pas vrai frère? Parce que les rois d'antan. Les empereurs d'antan ont eu. Vous savez qu'ils ont le pouvoir de démettre les rois. De l'autre côté. Parce qu'ils disent qu'ils sont les dépositaires des rois. Ils peuvent te dire. Proclamer sur toi l'anathème. Donc on n'est pas dit. Comme ils ont dit à Louis 14. On t'en est. Ça dit que. J'étais ferme. Le roi des cieux de l'autre côté. Louis 14 dit que. Ouais. Louis 14 dit que. Pardon. Mais ferme pas les cieux. Il te donne la terre là-bas. Le pape rentre dit. Alors. La terre est catholique. Vous avez partout. Ils ont les terres. Pas vrai? Ils font comment pour les prendre? Mais. La Bible. Dit. Que c'est chez eux. Qu'on a trouvé le sang de tous les saints. La Bible dit que. Tous les luxes de la terre se retrouvent chez elle. La Bible dit que. C'est avec elle que les marchands de la terre. Tous les trafics sont trouvés chez elle. L'or les plus précieux. Tout est chez eux. Dans le palais des Nébou. Avec ça. On dit que. Pas son opulence. Pas ce luxe là. Pas son commerce. Elle s'est enorgueillée. Elle a dit qu'elle est assise en reine. Elle a dit que rien que moi. C'est ce que dit les saintes écrits. C'est pas vrai? Et puis dans ce cas là. Le chez elle s'est retrouvé être. Le tabernacle de tous les oiseaux aux dieux. Et tous les démons. Pas vrai? Si les démons s'y trouvent. Vous pensez quel est le rôle des démons donc. Pour les gens qui viennent là-bas. Les endormis. Et les captiver. C'est pour cela que tu vas dire. On ne peut pas marrer. Ça ne lui fait absolument rien. Parce qu'il y a un démon qui en est traité sur son cerveau. Qu'est-ce qu'il se pose? Il faut que le Saint-Esprit souffle. Quand il souffle. Tous ces charognes là. Maintenant la personne se réveille. Quelqu'un dit. Dieu proclame le réveil. Dieu proclame le réveil. Pour réveiller l'esprit des Zoro-Babel. Pour réveiller l'esprit des Zoro-Babel. Donc quand Dieu envoie le réveil. C'est comme si la personne dormait. Regardez bien. La personne regarde. Je vous ai dit. Pendant que nous parlions la dernière fois ici. Je vous ai dit. Voilà les feux qui sont délicants. Pas vrai? Ça se pose sur quelqu'un. Vous allez voir. Ne vous inquiétez pas. Il croit qu'on va avoir. Dieu merci. Vous allez vivre des témoignages. Vous qui avez les frères catholiques là-bas. Regardez bien. Si vous mangez avec eux maintenant. Tapez-moi le pied au sol comme ça. Vous ne dites plus rien. Dites-moi que mon Dieu va te traiter. Vous ne dites pas que traiter. Dites-moi que mon Dieu va te traiter. Vous comprenez comme vous dites souvent là. Un jour. Un jour. Il va aller dans la chambre comme ça là. Mais il dit que Marie dénoumène le mot. Il va entendre toi. Quand il va sortir. Il va dire que c'est ce que tu disais. C'était vrai. Je vais vous raconter. J'ai une histoire de deux de mes amis. Je crois qu'un des cinq jours. Ils vont venir. C'est parce que l'autre est enseignant. A Babenda. L'autre est ici. Il est même ici à Makepe. Il est ici. Il est enseignant quelque part dans la ville. Il doit là ici. Vous savez. J'ai dormi avec eux-mêmes. Dieu me met dans des situations compliquées. Je suis dans la chambre. Vous savez. Quand j'ai enseigné là. J'ai dormi. Je touche chez toi. Quand j'ai chez toi. Je dors aujourd'hui. Demain je dors chez une autre personne. Et ma bouche ne s'effermait pas. C'est maintenant qu'ils voient qu'on pouvait me mettre dehors même tranquillement. Ou ça là. A cause de ma bouche. Je m'assois là-bas. Il a les trucs. Vous s'appelez. Les rosaires là-bas. Que je suis mis avec. Vous savez. Ils ont un josé qui est toujours comme ça. Comme s'il était trop petit. Et puis je suis là. Je suis dormi. Et j'ai dit la Bible. Moi je n'attaque pas toujours. Moi c'est pas. De toute façon. Même si j'en bouche toi. C'est pas moi qui attaque. Quand je suis avec toi. Dans mon coeur. Il y a une prière qui a dit. Seigneur ouvre la brèche. Ouvre la brèche. Quand tu ouvres la brèche. C'est moi qui fais. Donc je suis dans le lit. Je suis dans le lit. Je suis dans le lit. Pourquoi tu n'es plus pas marée. Ah mof. C'est la question que tu ne dois pas poser là-bas. J'ai parlé, parlé, parlé. C'est du jour là. On a parlé de 21 et peut-être jusqu'à 2h. Je suis moi sur le lit comme ça. Le calendrier est tiré en haut. Le calendrier qui m'a réquitté là-bas. Et tu fous ça c'est déchiré. J'ai fait comme ça. J'ouvre les yeux et guette. Et tu le truc. Je vois il est dehors. Et l'endrier est brûlé. Je tourne la couverture. Il dit que ça a pris feu. Après 20. Depuis ce jour. Il est ancien d'église quelque part à Bamena là-bas. Maintenant. C'est celui dont je suis en train de parler maintenant. Donc. Il mince. Il dit c'est quoi ? C'est ce que Dieu lui a montré dans la nuit. Je ne voulais pas demander de sortir. J'ai parlé ce qu'il fallait parler. On a dormi ensemble. Mais à d'autres personnes tu parles. Ils ne répondent pas comme ça. La réponse a été nette. Vous voyez. L'autre. Le deuxième. Celui qui est ici. C'est celui qui lui a dit. Je lui avais parlé. Parler. 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 Toutes ces choses là. Il est quitté le matin. Il est allé se baigner. Il part. Vous savez quand il part là. Tous les quartiers sont frais le dimanche. Il part. Il part. Moi il se m'a toujours à la main. Mais ce soir il lit la dégue. Je vois quelqu'un entre encore en courant. C'est quoi ? Il dit. Je n'ai pas pu là-bas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il dit. Il me dit encore. Je n'ai pas pu là-bas. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il dit. Assez-toi. Je ne sais pas. Je crois que c'est peut-être dans la zone-ci. Nous sommes dans Maquepé n'est-ce pas ? Il doit avoir une paroisse dans la zone de Maquepé-Mosoké. C'est dans la paroisse. Et dans cette paroisse c'est une paroisse catholique. Ce qu'il m'a dit c'est qu'il y a un gros ange qu'on a dessiné. Vous qui avez les catholiques. Je ne sais pas dans quelle paroisse c'est tout ici. Donc il m'a dit qu'il y a un ange qu'on a dessiné haut en haut. Au sur le plafond. C'est comme si on l'a gravé là-bas en haut. Le fait que je voulais parler de toutes ces choses. Moi je ne suis pas entré là-dedans. Je dis ce que la Bible dit. C'est que chez elle on a trouvé telle chose, telle chose, telle chose. Quand le gars n'a pas enseigné maintenant. Le temps que le prêtre de Halab et le Spirit s'entour. Il ne voit plus ça. Il a des gaits. Il guette les fenêtres. Donc quand il est entré à l'intérieur. Mes parents passaient encore dans son esprit. Ça passait. Il guette comme ça. Il dit merde. Maintenant il dit que. Qu'est-ce que la statue se fait ici? Qu'est-ce que Marie se fait ici? Pourquoi il y a de l'eau ici à droite quand je vais te mettre l'eau pour mettre sur ma tête? Le questionnement me vient dans sa tête. C'est lui qui me racontait. Moi je ne suis pas avec lui. Moi je suis sûrement en train de lire ma Bible. C'est là où il est revenu avec la sueur sur lui. Et puis il se tourne comme ça. C'est lui qui me dit. Il dit qu'il l'a regardé en haut comme ça là. Il guette la grosse statue qui est en haut là-bas. Vous savez apparemment il m'a dit que c'est un ange qu'on a dessiné à Bavé l'épée. Il dit qu'il l'a regardé comme ça. Il a foissé le visage. Il dit que j'ai fait comme ça pour voir si je ne suis pas en rêvé. Il a encore guetté. Il a encore foissé le visage. Il dit que c'est quand il a vu le couteau bouger. Qu'il a compris que c'était pas sa place là-bas. Donc quand il vient comme ça avec la cousse comme ça il est sorti à l'intérieur que l'ange l'a chassé. C'était fini avec l'église. L'église catholique. Dieu va produire le réveil comme ça. Dieu va produire le réveil. Vous savez dans le livre de Luc chapitre 1 vous remarquez que le sacrificateur Zachary Il était dans le sanctuaire non ? Dans le sacrifice là qui est dedans de l'offrir le sacrifice. Et puis il a rencontré l'ange là-bas. Donc sa part est venu là. D'autres gens entrent le tabinacle là-bas. Il dit que mes enfants comme vous savez quand ils tournent le dos ça veut dire que vous allez faire certaines choses. Là c'est best. Quand un prêtre va se tourner comme ça là. C'est mettre un genou là-bas ou un debout. Comme vous savez il y a que quand il ferme ça après il va ferme ça. Vous allez rester debout longtemps là-bas. Sachant pas ce qu'il lui arrive. Quand il va se tourner comme ça. Il va dire répentons-nous. Les idées ne sont pas bien. C'est là où d'ailleurs ça l'avoue que l'église catholique même le prêtre. Attendez Jésus arrive. Donc mon ami là il est sorti de l'église catholique aujourd'hui. Il faut que je le rends compte maintenant. Ce sont les choses. Ce sont les choses de longtemps. Il faut qu'il lui dise maintenant que l'ange là se trouve dans quelle heure. Parce que nous étions ici à Macapé-Moussoké. Là nous habitions toujours au carrefour là-même où il y a Bocombe là-bas maintenant. Nous habitions là-bas derrière. Donc il sortait, il partait. Je ne sais pas dans quelle église catholique il partait. Donc si vous avez été dans l'église catholique. Aller dans une église catholique où il y a le truc qu'on a dessiné en haut. Apparemment il y a un ange qu'on a dessiné en haut. C'est l'ange là qui l'a chassé l'église catholique. Qu'est-ce que c'est ? Quand le Saint-Esprit veut que son enfant soit là-bas, il sort. Maintenant s'il te prend, il dit qu'il va là-bas. Peut-être que tu vas regarder, il n'a pas bougé. Tu vas dire que lui l'a menti. Mais ce que Dieu lui a accordé de faire, ça a tranché avec son âme. Vous me suivez frère ? Mon ami qui a dit qu'il a traversé sur moi, il a brûlé tous les trucs là. Quand il a brûlé comme ça là, ses amis, ses frères, parce que nous avons grandi ensemble, c'est quelqu'un avec qui j'ai fréquenté. Nous sortions du matin ensemble parce qu'on avait notre ciment. Quand il pleuvait souvent, on mettait le savon sur le ventre. On glissait sur le ciment. On glissait comme ça. On aimait ça dans la pluie. Le savon sur toi, tu tapes sur le ciment, ça t'entraînait. Tu endales sur son bol, ça dégrade. Tu te lèves. Ce qui fait qu'une seule maison était à côté d'une autre. Vous me suivez ? On mangeait ensemble. Il n'y avait pas de pro. On jouait ensemble, il n'y avait pas de pro. On bûche enseignait pas de problème. Mais Jésus qui a chassé Marie, est venu causer des problèmes. Depuis ce moment-là, sa famille ne veut pas me rencontrer. Mais moi je m'en fous. Quand Jésus est entré là-bas, j'étais avec lui. Le Seigneur va produire le réveil. Il n'est pas question de chasser quelqu'un là-bas. Jésus dit, mon peuple sortait du milieu de ce qui lui appartient. Je dis que ce n'est pas seulement le guide catholique. Toutes les générations ont les enfants du Seigneur. On ne peut pas qu'on est. Parce que Jésus ne peut pas brûler Sodome sans faire sortir l'autre. Il ne peut pas remplir la terre de l'eau sans faire sortir Noé. Vous me suivez frère ? C'est comme ça. Ses enfants qui sont là-bas, il les met toujours à l'abri. Parce qu'il dit que ce n'est pas sa façon d'agir, de frapper les injustes et les justes des mêmes fléaux. Il dit, mon peuple sortait du milieu de... Et je vous accueillerai. Donc, quand il a lancé l'ordre, il a voulu indiquer que son peuple doit devoir sortir. Et nous y sommes. Il peut avancer frère ? Bon. Nous avons convenu que le peuple de Dieu était en captivité à Babylone. De la même façon, nous sommes entrés sur Nebuchadnezzar, le Nebuchadnezzar Nouvelle, en 322, 312 principalement, avec Constantin. D'accord ? C'est ce Constantinisme qui s'est déployé dans toutes les directions. Quand vous fuyez l'ex catholique, vous allez dans une autre direction. En tout cas, la Babylone était en Irak. Mais ça dominait jusqu'en Inde. Ça dominait en Égypte. Donc, si tu dis, si elle est en Égypte, c'est le manque. Ce qui dit, le Babylone fait la tuer sous sa gouvernance. Parce que c'est sa période. C'est lui qui dominait. Pas vrai ? Donc, si vous dites que non, non, non. Ça, c'est l'ère de la Babylonie spirituelle. Donc, le message final, le combat final, c'est mon peuple sauté. Le revêt arrive. Vous avez moi ? Alors, continuez donc dans le livre de Nehemi. Allons-y donc dans Nehemi. J'ai parlé juste parce que vous avez oublié que c'est Nehemi qu'on devait lui. Ou bien, on continue la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Donc, je dis encore une fois de plus, je suis content de ce que vous avez regardé là. Regardez même vos amis, vos frères qui sont dans la vie catholique. Dites-moi dans ton cœur que mon Dieu va te coûter. Ne parlez plus. Restez juste calme et observez le Seigneur faire. Que ce soit n'importe où. Remerciez seulement le Seigneur maintenant. Remerciez-lui. Parce que vous allez dans les familles, vous allez voir le conflit pour rien. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de question. Le problème de la captivité spirituelle, en tout cas, prenons un exemple. Si vous avez été un juif, vous étiez à Babylone. Même si vous êtes fâche, comment vous avez fait pour quitter Babylone ? Prenons ça sur le plan physique, n'est-ce pas ? Parce que ça, ils ont les lois. Si tu veux voyager dans un pays haut là-bas, c'est eux qui gouvernaient. C'est eux qui devaient avoir laissé passer. Comment tu devais faire pour partir ? Vous voyez les problèmes, n'est-ce pas ? Donc, même sur le plan physique, il fallait l'autorisation. Il faut qu'il y ait une force extérieure pour exercer la domination sur Babylone physique. Pour qu'ils laissent partir le peuple de Dieu. Bon, maintenant, tu dis que non. Si je suis influencé, je ne suis pas sur Babylone haut là-bas. Maintenant, les pratiques qu'on fait aujourd'hui. Quand j'étais à un enfant, il y avait un gars qui était venu. Il m'avait écouté parler. Il me disait tout ce qui s'est passé. Il était au séminaire. Il arrivait jusqu'à un niveau donné. Il a dit que je ne me parle plus au séminaire. Qui n'est plus là ? Il dit, mais qu'est-ce que tu fais maintenant ? Il dit que c'est chez moi. Il n'est plus chez moi. Il m'a dit, et comment tu as arrangé chez toi ? Il dit que j'ai petit Lacanche-Michaël ici. J'ai mari de l'autre côté là-bas. Et celui qui lui a donné le nom aux miséricordies. La mère miséricordie. Le père des grâces. Joseph, c'est Joseph qui garde les enfants. C'est qui là ? Il s'est m'adonné de Padoue qui garde la maison. Il dit, mais hé, hé. Tu dis que tu n'es plus prêtre ? Il dit, mais qui fait ça ? Donc, tu vois que Satan a donné sa part de portion. Que tu n'as pas de limite. Il s'y va exercer. Quand quelqu'un va dire que je ne suis pas des listes catholiques, Il parle là-bas, il est au cou, frère. Il est catholique. Tu dis, non, 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 non. Les catholiques, derrière moi, moi, j'ai père Sopho. Père Sopho est chez qui ? J'ai père Sopho. Il dit que tu finis de réciter Marie, puis tu récites un peu le roselle, le notre père, puis tu prends le budon-ci. Laisse-moi ajouter, ça passe de ça. Tu dis, non, 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 non. Père Sopho exagère. Mais je suis mala. Quelqu'un dit mala. Point, quelqu'un dit. Il faut sortir des Babylons. Il faut sortir. Voilà. C'est des Babylons dont il faut sortir. Donc, remarquez, quand il y a un réveil, ça produit quoi ? Le réveil fait des temps enceintes. Le réveil fait des temps enceintes. Le réveil fait des temps enceintes. Écoutez, toute votre attention maintenant. Le réveil fait des temps enceintes que le peuple soit conscient de leur péché et le besoin ultime de retourner à Dieu, qui est le sauveur. Voilà ce que produit le réveil. Ça fait des temps enceintes que les gens prennent conscience à leur péché et leur nécessité, l'absolue nécessité de se détourner rapidement. Quand il n'y a pas ça, on peut jouer avec le péché, caresser le péché, faire n'importe comment. Mais remarquez très attentifment que, sur le coup de Babylone, quand ils étaient déterminés, quand c'était le moment de sortie, toute la pensée de chaque juif était concentrée vers le retour, vers la construction, et le temple, et de Jérusalem. Comment ça va se passer ? Si vous avez lu le livre de Jérémie, enfin, le livre de Néhémie, si vous avez remarqué que Néhémie dit qu'il va trouver, quand il était gouverneur, il va trouver dans le temple un registre sur lequel étaient rétablis tous les registres. Plein de 42 000 personnes qui étaient d'abord enregistrées. Donc, il faut savoir, il était l'enseigne, que ceux qui n'avaient pas trouvé des liens généalogiques, on les a mis des côtés, il était ainsi que le sacrificateur construit l'urum et le tonum pour voir de quelle génération il se trouve. Qu'est-ce qui se passe ? Le peuple se prépare à retourner dans la terre promise. Il faut savoir qui est qui pour que chacun prenne sa position. Pas vrai ? Donc, vous voyez que tout était bien mis. Il y avait des gens, les généalogiques qui avaient été faits, les gens étaient par classe, tous les gens, tous ceux de la maison d'Assaf, tous ceux de la maison de Mehari, tout était ordonné, quand ils partent par maison paternelle, on sait que tel nom est parti, tel nom est parti, tel vague est parti. C'est-à-dire que tout était préparé. Pendant que d'autres ont été préparés sur la repentance, d'autres ont été baptisés, d'autres ont fait des choses, le peuple est conscient de son péché, le Saint-Esprit est sur le point d'entrée, voici donc le réveil. Vous y êtes ? Et ce réveil fait le temps que le peuple de Dieu, en feu, par le Saint-Esprit à l'intérieur, à l'extérieur, produit une sainteté qui juge les païens et les pousse à la convention pour ceux qui doivent venir. Voilà ce que produit le réveil. Donc, c'est un moment de grande visitation du Seigneur pour des grandes récoltes en vue d'essayer pour le grenier. Vous avez moi ? Amen. On continue un peu le chapitre de Némé ou bien on laisse vous aujourd'hui sur bien ? Mais sur la tête prions, quoique ce serait bien qu'on continue à la troisième partie. Donc, en réalité, écoutez-moi tous les amis, écoutez-moi bien, écoutez-moi très attentivement. Nous sommes, je disais, le réveil arrive, le réveil arrive, ça c'était une prophétie. Voici le réveil. Voici le réveil. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Voici le réveil. Voici le réveil. Je vous ai dit, préparez-vous parce que Dieu va vous utiliser, vous, les hommes, les femmes, et les femmes. Je crois que dans cette génération-ci, Dieu va utiliser les femmes telles qu'il n'a jamais utilisées. Absolument, je vous le dis. Donc, préparez-vous. Il y a d'autres raisons qui disent que non. Comme le frère s'il a dit que ma femme a accouché, c'est Esther qu'il a, où il s'est dit que je vais rester avec mon enfant. Bien, attendez seulement. Attendez que Dieu entre en scène. Attendez qu'il entre en scène. Vous allez savoir qu'à Mbopi, il y a des gens qui ont enterré les têtes de coques crues sous les boutiquiers. Et quand tu passes là-bas, ton pied brûle, tu vas savoir vraiment que là-bas, on part là-bas avec le Saint-Esprit pour vous prêcher. Qu'il ne reste pas là-bas. Frère, il est prêche là-bas. Frère, il est prêche là-bas. Après, il est prêche. Tu veux me demander si je t'avais envoyé là-bas ? Mais cela te prions. Tant de Père, nous te sommes reconnaissants, infiniment reconnaissants pour tes grâces. Père, nous savons que voici le réveil. Voici le réveil au-devant de ton peuple. Et tu désires introduire ton peuple dans ce réveil. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que tu communiques ceci dans le cœur de chacun de nous. De la nécessité, Père, de gloire, de la repentance profonde en vue de préparer ce cœur disposé au Seigneur. Donne au Dieu de gloire de vivre, de travailler dans cette direction. Père, ton peuple est dehors et attend ce moment merveilleux. Il y a d'autres au Dieu de gloire qui seront joints à nous qui maintenant vivent dans le péché. Père de gloire, j'ai pris au Dieu de gloire que tu nous donnes d'être puissamment équipés par ton Esprit afin que, que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur, que ce soit partout, que le feu du Saint-Esprit que tu fais descendre pour consommer le péché, tel que Elie l'avait fait et que tu es descendu, tu as consommé le sacrifice, que ça consomme le sacrifice que nous t'offrons au nom de Jésus. Seigneur, je soumets le cœur entre tes mains, je soumets mon cœur entre tes mains. Je soumets toute pensée au Dieu de gloire qui était en captivité de la Babylon sous ta domination afin que toi seul au Dieu de gloire, tu as proclamé dans ta parole que c'est toi qui va crier de l'Orient et ils vont venir. Tu as dit, tu vas ouvrir les éclips dessus, pour faire descendre de cette eau-là. Père, puisse cette eau purifier ton église. Seigneur, cette eau glaciale, pure, transparente, mais puissante que tu déverses sur ton peuple, ici et ailleurs. Seigneur, je prie que tu fasses jaillir au Dieu de gloire cette source d'eau dans nos cœurs que ça coule jusqu'à l'éternité. Donne-nous de cette eau. Nous désirons tant au Dieu de gloire, nous avons tant soif de cette eau, afin que cette génération connaisse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est en ton nom que nous avons prié. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Que les intercesseurs disent Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. Bonne soirée. Donc, mes crédits, on commence tout pour qu'il part de la troisième partie. D'accord? Nous allons lire versets 6, 7, 8 et puis on va continuer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous pouvez prendre vos téléphones. La seule, ton fils, tu as eu à entendre ce qu'il dit dans l'obscurité, dans la nuit, quand il dort, quand il babate, tu entends des choses? Mais tu crois que c'est seulement le jeu, le fait qu'il joue beaucoup? Non. Au départ, nous avons pensé que c'est que c'est le jeu. Non. Tu savais qu'il y a un problème? Vous voyez le problème? Donc, si le Saint-Esprit ne veut pas dénoncer quelque chose comme ça, vous allez prier, le trou, c'est à la maison. Quand il passe d'un port, les voisins passent au travail. Quand on veut, les gens vont voyager, c'est au travail de lui qu'on passe, on voyage. Donc, il est comme la piste d'atterrissage des avions nocturnes. On prend, on voyage avec lui, on rentre. Quand on veut atterrisser, il voit souvent comme s'il pouvait parler, il voit souvent comme s'il est dans un endroit, il veut tomber dans la vallée. Il fait comme ça. Ça sort de l'air, dans la famille. Donc, quand vous venez avec les enfants, regardez que les enfants soient calmes pour eux pendant que j'en ai dépréché, que je suivais bien l'atmosphère qui est dehors. D'accord, frère? Vous entraînez les femmes là. Écoutez-moi les conducteurs, vous les conducteurs d'ici. Le premier samedi des, 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 des Dexam, je vais avoir une travail avec vous. De toute façon, avec tous les conducteurs des, tous les conducteurs, que ce soit bafoussé, des bafoussames, des doualas, des autres, parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut qu'ils vous dise. Vous m'entendez? Donc, communiquez avec vous, vos frères et les conducteurs, ceux qui connaissent qu'ils sont des conducteurs, sous cette grâce-ci-là. J'ai dit les conducteurs, tous les hommes, j'ai dit les conducteurs spécifiquement. Après, il veut travailler avec les hommes principalement. Donc, le samedi, vous avez moi, le samedi, le premier samedi, je ne sais pas quel jour cela est, du mois de Dexam, on va travailler à partir de 9h je suis le frère Donatien. Les conducteurs spécifiquement seulement. Ceux des bafoussames, ceux des yaoundé, ceux des, vous appelez-les, ceux des doualas, tous les autres. Je vais travailler avec vous parce qu'il y a quelque chose que je vais vous dire. Je suis le frère et soeur. Dans 9h, quand on travaille vite, si les gens, ceux qui vont me voyager, qui s'y voyagent, ils viennent, ils me lavent, on travaille tôt, et puis ils rentrent. Tu vas te verser l'eau, le machin. Donc, veuillez les transmettre cela. J'ai dit, les conducteurs, pas du tout les frères. Comme vous êtes là, vous êtes trop Nyanga, le jour-là, il y a des femmes qui vont aller comme s'ils m'avaient fait visiter maman Mbabda, pour rester à la cuisine. Vous êtes à table là-bas, vous sortez. Vous allez visiter, visitez la vendredi, vous allez visiter la dimanche, parce que je vous connais. Non, Mme Dabrassi, je vais t'apporter la nourriture. Apportez-lui ça avant. Vous me comprenez, l'histoire est frère. Premier samedi, d'exemple, les conducteurs. Quoi qu'il y a deux personnes, c'est vrai qu'il y a un rendez-vous. C'est celui-là et une autre personne. il y a un euro. Et c'est toi, ça t'es dit samedi non ? Ouais, ouais, c'est toi. Avec et encore. Y'a deux personnes qui me suivent et dit samedi. Ok, donc après d'envoi. Donc laisse, laisse, abouiller. Il est marié, c'est celui qui a l'intérêt là qu'il faut. Faut que... Tiens la pétabouille mon cher Bon je t'attends du pain avant d'accord Il t'attends tu prends la bouillie avant qu'on part La soeur qui a l'enfant si Dès ce soir observe des habits d'accord Pendant 7 jours nous sommes samedi Donc comme ça samedi vais te poser la question d'accord Observe donc maintenant ces ajustements Par les cieux devant toi Splendeur et majesté Par l'infiniment grand L'infiniment petit Et par le firmament Ton manteau étoilé Et par frère soleil Je veux crier Mon Dieu Tu es grand Tu es beau Dieu vivant Dieu très haut Tu es le Dieu d'amour Mon Dieu Dieu Tu es grand Dieu Dieu Présent En toute création Par l'infin Par tous les océans Et par toutes les mers Et par l'eau des rivières Et par l'eau des rivières Et par l'eau des rivières Par le feu qui te dit Comme un buisson ardent Et par l'aile du vent Je veux crier Mon Dieu Tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut Tu es le Dieu d'amour Mon Dieu Tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut Dieu présent En toute création Par toutes les montagnes Et toutes les vallées Par l'ombre des forêts Et par les fleurs des champs Par les bourgeons des arbres Et l'herbe des prairies Par le blé en épis Je veux crier Mon Dieu Tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut Tu es le Dieu d'amour Mon Dieu Tu es grand, tu es beau Dieu vivant, Dieu très haut Dieu présent En toute création Par tous les animaux Par tous les animaux De la terre et de l'eau Par le chant Par le chant Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par cette main tendue, qui invite à la danse, par ce baiser jaillit d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour, qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier, mon Dieu, Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501